Bonjour à tous, très heureux d'avoir retrouvé pour l'émission une animatrice de télévision et de radio, fort sympathique. Elle est née à Clermont-Ferrand en plus. Bonjour Fred Courtadon, comment ça va ? Bonjour Stéphane, bonjour à tous les auditeurs et toutes les auditrices, ça va super bien. Moi je suis en contact avec Loverne, donc je suis ravie. Génial. Donc Fred, au départ, je crois que c'est le théâtre qui vous botte bien. Absolument, moi je suis de Clermont-Ferrand, j'ai fait ma scolarité au lycée Fennelon. Ah oui, qu'on connaît bien. Oui, c'est vrai. Oui, bien sûr. Et puis il s'est trouvé qu'en première, il y a une section art dramatique qui s'est ouverte. Nous étions quatre à la suivre sur toute l'académie. Et c'est comme ça que je faisais déjà du théâtre en amateur, j'ai passé un bac art dramatique. Et puis je suis montée à Paris parce que je voulais être à l'époque comédienne. Comédienne et puis il y a eu une période de mannequinat aussi. Oui, pour Calvin Klein. Mais dis donc, vous êtes super bien renseignée, c'est ça ? Un petit peu, un petit peu. Oui, bon, le mannequinat c'était pour payer les études, puisque parallèlement à ça, j'ai aussi deux langues, d'anglais, de japonais. Mais toujours avec cette envie d'avoir un lien avec le spectacle vivant, le public. Ça, c'était vraiment prégnant chez moi et ça l'est toujours la preuve. Oui, oui. Et alors, comment on se retrouve animatrice télé en Belgique ? Alors là aussi, c'est un des hasards de la vie. Moi, j'ai eu beaucoup d'opportunités dans la première partie de ma vie. Je suis en Belgique et j'ai des amis qui ont une boîte de prod télé et la chargée de prod s'en va. On me demande de la remplacer. Et la première mission que je dois faire, c'est de trouver une nouvelle animatrice pour une nouvelle émission de la RTBF, l'équivalent de France Télévisions, le service public belge. Une émission sur la vulgarisation des finances. J'organise le casting, je fais passer à plein de comédiennes, d'animatrices. Et puis, plus ça va, plus je me dis, mais c'est pour moi, ce truc-là, c'est pour moi. Ah oui, finalement. Et en fait, je fais trois jours de casting. Et à l'issue du troisième jour, mon producteur m'a dit, bon, c'est fini, il n'y a plus personne. Je dis, ici, il reste une personne. Ah bon, c'est qui ? Je dis, c'est moi. Et je l'ai passé et je l'ai eu. Et j'ai commencé comme ça. Et vous avez bien fait, puisqu'il va y avoir pas mal d'émissions en Belgique. Laquelle vous a le plus plu dans toutes celles que vous avez animées ? Elles m'ont toutes plu parce qu'elles étaient très différentes. J'ai fait de la télé-réalité, j'ai fait des vulgarisations des finances. Et puis, il y a eu Télé-cinéma, une émission de critique cinéma qui était passionnante. Je me suis beaucoup amusée. Et étant une passionnée de culture et de cinéma, je dirais que c'est celle qui m'a le plus marquée, en tout cas. Et puis, vous avez été consacrée animatrice préférée des Belges, c'était en 2000 ? Oui, c'est vrai. Ça fait plaisir, ça, non ? En bas, c'est une grande reconnaissance. Et la Belgique est mon pays de cœur. L'Auvergne est mon pays de sang. Mais la Belgique a été très importante pour moi professionnellement. Et oui, j'ai eu cette chance d'être consacrée meilleure animatrice il y a 21 ans. Oh là là, ça date un peu. Déjà, déjà. Alors, par quelles circonstances vous arrivez en France sur M6 ? Alors, j'arrive en France, d'une certaine manière, grâce à Jean-Luc Delarue. Parce que j'envoie ma cassette. À l'époque, on envoyait des cassettes. Il n'y avait pas de digital. Donc, voilà, j'envoie ma cassette à Alexandre Accruc, qui était à l'époque directrice des divertissements de TF1. Et elle envoie ma démonstration à Jean-Luc Delarue, disant, regarde, cette fille, elle est pas mal, il y a un truc. Et donc, Jean-Luc était sur un projet qui a vu le jour, qui s'appelait Scrupule. Voilà, oui, on s'en souvient. Bon, ce n'est pas le meilleur moment de la télévision. Mais en tout cas, Jean-Luc décide que je vais participer à ce casting face à Carole Rousseau et d'autres grandes animatrices de l'époque. Et je suis son outsider, parce que Jean-Luc était quelqu'un qui adorait découvrir des talents, et notamment des femmes. C'est quelqu'un de féministe, malgré ce qu'on a pu dire ou penser ou je ne sais pas. Oui, il a mis quand même à l'antenne pas mal de femmes, quoi, dans des émissions. Oui, à Daniel Alombroseau. Et puis, Thomas. Ils ont passé les meilleurs, Sophie d'avant, bon, dans la fin de sa carrière et de sa vie. Enfin, de Jean-Luc, pas de Sophie, évidemment. Et donc, je passe ce casting, je travaille avec Jean-Luc, j'ai réserveur prod, il s'est bossé. Et j'arrive sur le plateau de TF1. Je suis apeurée, je tremble, je voudrais repartir en courant. Et finalement, je passe cet essai, ça se passe super bien. Mais bon, Carole Rousseau avait des arguments que je n'avais pas, et beaucoup de poids, en tout cas, à l'époque, sur TF1. Et elle a remporté, dans mes souvenirs, je crois, le question. Oui, c'est elle. L'émission a très peu duré, elle était assez sulfureuse. Oui, oui, il y avait l'image, oui. Oui, un peu trash. Et finalement, je ne regrette pas. Voilà. Mais donc, pour répondre à vos questions, vous savez, quand vous êtes désiré par une chaîne en France, finalement, le concurrent a très envie de vous avoir. Et M6 se demandait qui était cette prête courte à dons. Et c'est en fait, ils m'ont approché, tout simplement. Et comme je n'avais pas été prise sur TF1, ils m'ont fait une proposition. Et j'ai commencé avec des choses comme Docs de Choc et d'autres choses. Vous allez me rappeler, parce que je n'ai pas de mémoire concernant... Il y a eu les colocataires aussi dans la télé-réalité, ça, c'était une émission aussi marquante à l'époque. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Alors, les colocs, oui, c'était la suite du loft, en fait, ce qui s'est passé juste après. Ça n'a pas été un succès, quoique, à l'époque, ça n'a pas été forcément un succès. Et maintenant, si on faisait des audiences comme on les faisait, en tout cas sur la quotidienne, à des 21-26% de parts de marché, et Thomas Valentin, même si cela dit, on serait bien content. Oui, oui. Voilà, donc il y a eu cette chouette expérience que je ne regrette pas du tout. Et alors, pourquoi vous quittez M6 pour le service public ? Alors, je quitte M6 parce que M6 n'a plus rien à me proposer à l'époque. Donc, je décide de reprendre ma liberté, et je décide de passer un casting pour France Télévisions. À l'issue de ce casting, il y a un monsieur qui m'attend dans les coulisses et qui me dit, moi, je ne dirige pas d'unité Divertissement Magazine, je n'ai pas d'émission à vous proposer, mais j'adore votre voix, et je veux que vous deveniez la voix off de France 2. Et c'est comme ça qu'a commencé cette aventure de voix off. C'est-à-dire que moi, je suis ce qu'on appelle une speakrine 2.0, et quand vous allumez France 2, vous avez une voix qui vous accueille, qui vous raconte les programmes, ce qui va se passer sur la chaîne. C'est un peu la couleur de la chaîne. Vous connaissez très bien ça en radio, avec les jingles, les bandes de l'annonce, et tout ça. Et c'est comme ça que je suis rentrée chez France Télévisions, non pas en faisant des émissions tout d'abord, mais en prêtant ma voix. Et donc, il y a eu après pas mal de choses, à la fois sur France 3, France 2, France 5 ? C'est vrai, il y a eu Le cœur du village sur France 3, il y a eu Madame Monsieur Bonsoir sur France 5, il y a eu des petites choses sur France 2. Oui, il y a eu pas mal de choses, effectivement. Mais je reste encore un petit peu sur ma faim avec France Télévisions. J'aurais aimé faire beaucoup plus de choses avec eux. Parce que ça ne s'est pas fait. Vous savez, mon métier, le vôtre, c'est aussi un métier de désir. Nous vendons notre personne d'une certaine manière. Non, mais c'est sûr. Et voilà, parfois on n'est pas désiré. Donc je l'ai été sur d'autres chaînes, sur d'autres supports, sur d'autres médias. Après, je suis partie sur des chaînes thématiques, des chaînes à pH, comme on dit, où je me suis spécialisée en alimentation, santé naturelle, où j'ai travaillé avec Marc Vérat, notamment, le grand chef. Voilà. Et voilà, j'ai vécu de très, très bons moments aussi dans ces émissions. Et c'est vrai qu'on m'a moins vue, forcément, puisque je n'étais pas sur, je dirais, la TNT ou sur toutes ces chaînes qu'on connaît quand on allume sa télévision. Et maintenant, vous travaillez en région, c'est ça, sur Centre-Val-de-Loire ? Alors ça, c'est terminé. C'est terminé, d'accord. J'ai fait trois ans d'une émission quotidienne matinale qui s'appelait Ensemble, c'est mieux, que j'ai animée pendant trois ans, sur Orléans. Donc moi, je vis en région parisienne. Donc je faisais les allers-retours très, très, très régulièrement. Et je dirais qu'au bout de trois ans, le quotidien, c'est assez usant. Il faut pouvoir se renouveler, avoir encore le plaisir de faire l'émission et puis l'énergie. Donc j'ai pris la décision au bout de trois ans d'arrêter et de partir vers de nouvelles aventures. Alors pas forcément télévisuelles pour le moment, mais je dirais que je continue mon métier. J'anime des événements, je suis conférencière et je me sers de mon expérience télévisuelle pour mettre en avant des chefs d'entreprise et tout autre projet lié aux compagnies, aux entreprises. Et ça a démarré récemment, cette activité ? Alors moi, ça fait très longtemps que j'en faisais. J'en ai toujours fait en Belgique et en France. Et puis, quand j'ai pris cette quotidienne, c'était tellement chronophage que je ne pouvais plus rien faire. Oui, c'est ça. Oui, oui, ça vous monopolisait. Ben oui, j'ai passé de tout mon temps, sept jours sur sept, à écrire cette émission, à interviewer les gens, à la préparer. Donc, je n'avais plus de temps pour faire des conventions d'entreprise. Oui, c'est ça. Et puis, en arrêtant cette émission, j'ai eu envie de reprendre. Et ça s'est fait finalement assez naturellement. Et je suis très heureuse parce que c'est une manière d'approcher l'entreprise sans y être réellement. Et de découvrir tout un panel de fonctionnement, de management, découvrir des équipes. Et je dirais que l'entreprise a encore des paillettes dans les yeux quand il s'agit de télévision. Ce qui n'est pas forcément le cas de la télévision elle-même. Voilà. Donc, vous aurez l'occasion de venir en Auvergne, certainement, non ? Pour des conférences. J'adorerais. Avec grand plaisir. Je passe le message. Vous viendrez nous voir. En tout cas, on espère, Fred Courtalon. Avec plaisir. C'était un plaisir de vous avoir dans l'émission. Et puis, à très bientôt alors. À très bientôt. Je vous embrasse tous, toute l'équipe et puis tous les auditeurs. Et c'est un grand plaisir d'échanger avec vous, mon cher Stéphane. À très bientôt, Fred. Merci beaucoup. Merci beaucoup.